Sous-titrage ST' 501 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 Il s'ennuie profondément, ça ne l'intéresse pas On se demande s'il n'est pas en train de se dire qu'est-ce que je fais ici, qu'est-ce que c'est que tout ce cirque, ce cérémonial Et alors que son père rend hommage depuis de longues minutes à son prédécesseur à l'académie une phrase résonne parmi d'autres Il a raconté comment lui vint ce désir de changer de nom comme pour effacer son père et le goût amer de son adolescence Changer de nom comme pour effacer son père Ces quelques mots ont-ils particulièrement attiré l'attention de Michel Berger comme un écho à sa propre histoire celle d'une rupture profonde avec son père C'est complètement à l'image de ce qui s'est passé entre eux, toute leur vie Il a de la colère, il a eu toute sa vie, il l'a ressenti jusqu'au dernier jour de sa vie, Michel Se nommer soi-même, écrit-il, c'est naître de soi, commencer avec le nom qu'on se donne Il y a un lien indestructible qui est un lien de filiation ça on ne peut pas le nier mais au-delà de ce lien de filiation il y a la véritable entente, la véritable communication qui n'a pas eu lieu Le père de Michel Berger, c'est une histoire d'autant moins facile que son père n'est pas un poivreau cramponné au bout du comptoir Pour comprendre ces relations complexes entre Michel Berger et son père il faut remonter le fil de l'histoire et se plonger dans la vie de famille des Hamburger Nous sommes à Paris, près du parc Monceau C'est dans cet appartement bourgeois que le professeur de médecine et son épouse vivent avec leurs trois enfants Il y avait Bernard, Michel, Franca Michel est le troisième enfant de la famille Quand Michel était enfant, il était merveilleusement heureux C'est quelqu'un qui est dans un milieu familial où on s'aime beaucoup, où on le montre où la famille est très soudée Une famille unie où sa mère occupe une place essentielle Annette, donc sa maman, ma tante était plus originale peut-être que la moyenne des autres personnes de notre famille On la considérait toujours comme étant la dame ayant des tas de choses à raconter, artiste C'est une femme très impressionnante en même temps d'une grande douceur et qui, à l'évidence, avait une passion pour ses enfants que ce soit Franca, Bernard ou Michel Avec son père, en revanche, Michel Berger connaît des relations plus distantes Le père, il était un peu froid C'était pas quelqu'un qui prenait les enfants dans ses bras qui leur faisait un bisou et tout ça Ça, c'était exclu Le père de Michel Berger, c'est un homme qui rentre tard à la maison et quelqu'un qui n'a pas énormément de temps pour ses enfants Les trois enfants l'appelaient, non pas papa, mais disant Papa qui n'est jamais là Papa qu'on attend Et si ce père est si absent, c'est qu'il consacre tout son temps à sa carrière Le père, effectivement, avait cette volonté de briller et d'être au top dans tous les domaines Michel Berger grandit donc sous l'autorité de parents brillants Mais il ignore encore que la vie de famille va bientôt être totalement bouleversée Un soir de janvier 1953, le professeur Emburgé est chez lui et il ne se sent pas très bien Il appelle alors un de ses confrères Il me dit qu'il a la grippe et il me demande de venir le voir Le lendemain matin, avant d'aller à l'hôpital, je vais au boulevard de Courcelles et j'entends des bruits qu'on appelle les craquements pulmonaires Jean Berger souffre en fait d'une grave infection pulmonaire Il est transféré en urgence à l'hôpital Necker où son confrère va l'opérer dans des conditions particulières Il a refusé d'être anesthésié et il a dirigé sa propre opération Il était conscient et quand je lui ai ouvert sans anesthésie le pli du bras avec deux coups de bistouri, etc. ça ne devait pas être très agréable Il n'a pas mouffeté, le moins du moins L'opération permettra de lui sauver la vie Mais dans les heures qui suivent, le professeur de médecine n'est plus tout à fait le même Il n'avait plus envie de parler Silence total Quelque chose est arrivé, on ignore quoi Il ne reconnaissait pas ni les membres de son équipe mais il n'a pas reconnu non plus sa femme et il n'a pas reconnu ses enfants Évidemment, sa maman, Annette, lui a dit mais tu sais, ce n'est pas grave, ça va passer il faut qu'il reprenne ses esprits Jean Burgé sort progressivement de la confusion mais sans pour autant changer d'attitude avec ses proches Cette opération est le point de départ de la rupture avec sa famille Donc à partir de ce moment-là, il s'en va Il est parti sans un mot sans une lettre sans un coup de fil pendant des années Avec ce départ soudain Michel vient de vivre à 5 ans sa première blessure Sa mère m'avait dit que Michel avait été traumatisé beaucoup par le départ de son père C'est dur quand même d'avoir été abandonné comme ça Il est un peu jeune mais il le vit comme un abandon et surtout une interrogation insupportable parce que tout allait bien la famille vivait en harmonie et du jour au lendemain le père, la figure emblématique qui s'en va sans donner d'explication C'est quand même quelque chose qui doit vous peser sur la conscience pour le restant des jours A la douleur de l'abandon s'est donc ajoutée la souffrance de l'incompréhension Pour Michel Berger ce père qui a refait sa vie est désormais un secret de famille un tabou Son père, il n'en parlait jamais Et à chaque fois que je posais une question l'absence du père il ne voulait pas qu'on en parle Les années passent et dans l'appartement du boulevard de Courcelles à Paris la vie de famille se reconstruit La douleur du père parti les a rapprochés à sceller des liens indestructibles Le courant passait il y avait des fourrures dans la famille Bernard, son frère aîné a été très proche de Michel Il a considéré son grand frère un peu comme son père Michel Berger va donc devoir apprendre à vivre en tentant d'oublier son père Peut-être obtiendra-t-il plus tard l'explication de cet abandon En tout cas pour l'heure le jeune adolescent qu'il est semble progressivement adopter la passion de sa mère D'abord vécu comme une contrainte lorsqu'il était enfant la pratique de la musique est devenue pour lui un besoin essentiel En ce début des années 60 Michel Berger découvre à la radio une musique venue des Etats-Unis Il avait des amis qui venaient jouer de la clarinette du trombone enfin il jouait du jazz avec eux Je vois très souvent chez lui on fait du Red Charles pour le plaisir tous les deux mais vraiment Lui était au piano bien sûr c'était des après-midi entières où il répétait mais il devait avoir 10-12 ans à cette époque Et puis progressivement je ne pourrais pas vous dire comment ça émerge mais progressivement il compose des choses Le jeune compositeur qui n'a pas tout à fait 15 ans va même former un groupe avec ses copains du lycée Michel évidemment et moi j'avais la guitare et puis on avait notre camarade de classe qui jouait de la batterie on lui avait dit il faut une batterie parce qu'il faut une rythmique quand même Donc ils se réunissent ils font quelques maquettes comme ça entre eux Et au delà du plaisir de jouer Michel a l'envie de percer C'est pourquoi la petite annonce d'une grande maison de disques va retenir toute son attention Tu aimes chanter tente ta chance c'est peut-être toi qui sera l'idole de demain Une firme comme Paté Marconi se met à chercher les talents en se disant mais au fond ils sont dans la rue les talents Johnny sortis de la rue les chaussettes noires etc. sortent de la rue mais il y en a peut-être plein d'autres L'enjeu est important cette audition contient l'espoir de décrocher un premier contrat Et un jeudi après-midi le jour où il n'y a pas classe les quatre copains vont se confronter au jugement des professionnels C'est à Boulogne dans un studio Paté Marconi c'est une bâtisse assez terne il y a une grande salle où il y a des groupes qui attendent de passer On croise Dick Rivers et les chats sauvages et alors on se dit qu'on y est déjà Michel Berger et ses camarades de classe pénètrent donc pour la première fois dans un studio d'enregistrement Donc on était tous les quatre là auditionnés par des gens qui étaient derrière un aquarium C'est assez impressionnant parce que vous avez les micros partout Le son ne reste pas on a l'impression qu'il s'en va Il était très fier d'avoir fait ses premières chansons il en était assez satisfait Derrière la vitre le directeur artistique de la maison de disques ne semble pas pleinement convaincu par le groupe mais il est en revanche séduit par le talent du leader de la bande Il ne repère Michel Berger c'est certain Il ne repère que lui Mais on n'en est pas malheureux pour autant ça nous fait rire Après l'audition le jeune compositeur se voit ainsi proposer son premier contrat d'interprète C'est maintenant à sa mère de se prononcer La mère est plutôt d'accord sous réserve que Michel dans la pure tradition bourgeoise de l'époque continue quand même ses études de philosophie La mère de Michel évidemment voyait dans Michel le prolongement de la carrière qu'elle avait interrompu un petit peu L'engagement est signé mais il lui faut désormais trouver un nouveau nom un nom d'artiste Hamburger ça peut faire rigoler Hamburger voilà Il avait dû à l'école très souvent être un petit peu embêté avec ce nom et il a pris naturellement le nom de Berger Il aurait pu choisir je ne sais pas de s'appeler Lucky Blondeau ou Eddie Mitchell comme d'autres l'ont fait Il choisit de s'appeler Berger et Michel pas Michael Michel Berger ce qui a un nom extraordinairement français mais ce qui a aussi un nom extraordinairement banal Michel Berger le nom est peut-être banal mais il efface la filiation paternelle Son meilleur soutien Michel Berger va le trouver auprès de sa mère Il écrit alors compose et interprète ses premiers 45 tours Sa maman venait lui apporter son goûter au studio au pâté Marconi C'était une sorte d'approbation de sa carrière musicale naissante Elle fredonnait tout le temps ses chansons qu'il avait composées et puis un jour s'est posé quand même la question de savoir s'il allait persévérer dans cette voie Et si sa mère se pose cette question c'est que pour l'instant la carrière de son fils ne décolle pas Il n'a pas sorti un tube et il va pourtant se retrouver sur une photo qui va marquer son époque Nous sommes le 12 avril 1966 dans un studio photo de la rue des Acacias à Paris Après deux mois de préparation le jour J arrive enfin Ça a pris un temps infini cette photo à faire Il y avait eu pas mal de conciliabules sur la place de chacun Ce jour là le magazine Salue les copains réunit les plus grandes vedettes de la chanson 46 artistes au total C'est vraiment la photographie du paysage musical de l'époque C'est qu'on retrouve tout le monde Avec Johnny Hallyday sur l'échelle avec toute la génération salue les copains de l'époque A côté de Christophe Hervé Villard Johnny Hallyday Gaufré Mais aussi Claude François François Zardy Serge Gainsbourg ou encore France Gall et Sylvie Vartan Et il y a un garçon qui a déjà l'air timide et qui l'est certainement avec un pull rouge C'est Michel Berger Lui c'est l'anonyme sur la photo C'est lui qui est censé avoir une trajectoire météorique Je pense pas qu'il était à sa place mais il était là On devinait dans son esprit une préoccupation qui dépassait tout le monde Il était ailleurs mais il était là Il est catalogué un peu à part un peu l'intellectuel de la bande Quand on parle de lui on dit qu'il fait des études de philo des choses comme ça Et lui l'intellectuel de la bande commence justement à s'interroger sur sa place dans ce métier A 18 ans est-il réellement en phase avec son époque Les yéyés c'était pas complètement son truc Il avait une vraie profondeur C'était pas le côté superficiel qui régnait un peu en maître à cette époque-là Je trouve que c'est un peu nuluche Oui c'est vrai Sa maison de disques ne veut pas perdre Michel Berger Elle va alors lui proposer un poste de directeur artistique Ceux qui sont les décisionnels dans ce milieu-là le repèrent comme un type au-dessus du niveau des autres en termes de d'intelligence Michel Berger a bel et bien compris que pour le moment il allait plus s'occuper des autres que de lui-même et en quelques lignes il exprime son état d'esprit désabusé à son cousin Le vieux cousin qui ne fait plus de disques mais qui découvre des idoles yéyées et qui fait de la philosophie à Nanterre Voilà donc sa carrière de chanteur mise entre parenthèses mais Michel Berger garde le secret espoir de revenir un jour sur le devant de la scène Pour l'heure il va mener de front d'un côté des études de philo à la faculté de Nanterre de l'autre son nouveau métier il est donc devenu découvreur de talent un nouveau rôle qui va lui permettre de faire une rencontre une rencontre essentielle A la fin de l'année 1966 Michel Berger convoque dans son bureau un jeune groupe de rock totalement inconnu Il détecte un groupe qui s'appelait les Roches-Martins C'est un trio Il y a deux filles il y a un garçon Deux sœurs Violaine et Véronique Sanson et leur amie François Bernheim On est mais tétanisés quoi On n'est jamais rentrés dans une maison de disques On a l'impression qu'on va nous bouffer tout cru en même temps s'ils nous convoquent c'est quand même qu'il y a quelque chose donc on est dans l'attente Ils ont à l'époque 19 et 17 ans François, Violaine et Véronique et on leur présente des jeunes directeurs artistiques qui ont leur âge Moi j'avais que ma guitare Véro s'est mise au piano un petit peu et puis on nous a mis derrière des micros Allez-y Les Roches-Martins jouent alors une dizaine de morceaux devant Michel Berger mais celle qui retient particulièrement son attention c'est Véronique Sanson Il a donc vu c'était jeune blonde avec une voix et un vibrato exceptionnel Et Michel l'a Dieu que pour elle trouve qu'elle chante merveilleusement bien qu'elle a un thème particulier qu'il y a du travail à faire Il est séduit Il ne pouvait pas passer à côté de Véro Il ne pouvait pas passer à côté enfin ça aurait été une faute artistique Et le directeur artistique signera donc le groupe mais l'histoire des Roches-Martins se résumera finalement à deux disques Le deuxième 45 tours et le premier n'a eu pratiquement aucun succès mais ça nous a fait connaître dans le métier Dès lors François Bernheim et Violaine Sanson reprennent leurs études Véronique, elle reste en contact avec Michel Berger Ils se sont trouvés quoi Ils se sont trouvés tous les deux C'est indéniable Passer leur temps face à face à se jouer des chansons à évoluer à apprendre ensemble comme ça Et donc cette espèce de ping-pong perpétuel qui s'instaure à ce moment-là et on ne peut plus créer C'est vrai Ils se sont bien rencontrés ces deux-là Et la relation entre les deux musiciens va alors très vite dépasser le cadre artistique Véronique était extrêmement jolie Tout à fait ravissante Et je comprends qu'il s'est tombé amoureux d'elle Mais elle était bluffée et elle l'aimait Je ne peux pas dire autre chose Elle l'aimait C'est assez rare des rencontres aussi fortes violentes patients aussi dévorantes Donc il l'a superbement vécu Ils étaient très heureux ensemble Sa force c'était d'avoir détecté et d'avoir aimé qui elle était ce qu'elle était capable de faire En fait d'avoir été son accoucheur A cette époque Michel Berger va changer de maison de disques et la première artiste qu'il veut produire et la femme dont il partage désormais la vie Reste à convaincre son nouveau directeur Il s'agit de Bernard de Bosson Michel m'a dit ben voilà c'est une artiste on pourrait éventuellement la rencontrer etc 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 Je suis venu dans un studio d'enregistrement qui était un studio de maquette pourri avenue de Vagram tout était dans le noir il y avait juste dans la cabine il y avait des potentiomètres qui étaient éliminés on voyait rien et dans le petit studio il y avait un piano à queue et il y avait une toute petite lampe de chevet par terre pour éclairer un peu Une nuit je m'endors avec lui Mais je sais qu'on nous l'interdit Et j'ai entendu une voix qui chantait amoureuse j'étais en alarme immédiatement Et je sens la fièvre qui me mord Sans que j'ai l'ombre d'un remord Et je leur ai dit si vous la signez pas je vous tue Si on la signe pas je vous tue Et le contrat sera signé En studio le producteur Michel Berger va se révéler perfectionniste Michel mettait une pression énorme sur l'artiste Véronique Sanson il était d'une exigence à tout niveau au niveau des horaires Véro des fois elle dormait jusqu'à midi alors qu'on l'attendait depuis 10 heures Michel il était impitoyable pour ça Michel c'était la rigueur et l'exigence née Il n'a pas compris tout de suite qu'ils n'étaient pas forcément aussi complémentaires et semblables qu'ils le croyaient au premier abord Autant ils ont des points communs artistiquement et dans les influences mais alors les personnalités sont à l'opposé Véronique était fougueuse plein d'appétits de vie turbulente vivante comme je ne connais personne Véro elle vivait à 200 à l'heure sans concession aucune Lui était plus réservé plus réfléchi plus angoissé aussi Michel était jeune mais un peu plus pantouflard que nous tous réunis Malgré sa différence de tempérament Véronique Sanson se sent porté par le regard de Michel Berger sur sa musique Il a su canaliser et tirer le meilleur de ce qu'elle avait pour en faire un album d'une grande homogénéité On sentait qu'elle n'aurait pas pu faire ce disque s'il n'avait pas été là non plus C'est une alchimie formidable L'album est un énorme succès et le couple se lance sans tarder dans la préparation du second disque de Véronique Sanson Nous sommes alors en 1972 en octobre 72 dans un studio parisien L'album est pratiquement terminé Les voix sont toutes enregistrées Elles se sentent pour aller acheter des cigarettes Tout le monde l'attend Michel, les musiciens le technicien sont tout le monde l'ingénieur tout le monde il commence à s'inquiéter Les heures passent et la séance de travail doit reprendre mais Véronique Sanson n'est toujours pas là Michel panique appelle les hôpitaux la police et tout le monde s'en mêle on commence par se demander s'il n'est pas arrivé un accident tout simplement On s'imagine le pire dans un cas pareil On cherchait Véron dans tout Paris On cherchait dans les boîtes dans les trucs Nous on avait des circuits que Michel ne connaissait pas et donc on l'a cherché on l'a cherché partout dans tous les endroits on l'aurait pu triner dîner Nous ne savions pas personne ne savait où elle était Michel Berger dans un tas d'inquiétude folle Même sa mère la mère de Véronique Sanson qui était au cœur de toutes ses confidences qui a été sa complice qui savait toute sa vie absolument tout personne ne savait Personne ne sait et il faudra attendre trois jours trois longues journées pour que Michel Berger découvre enfin la vérité Soudain il apprend qu'elle est allée la nuit de sa disparition chercher en douce son passeport chez ses parents et qu'elle est partie en douce sans rien sans rien sans rien Elle s'est envolée elle est partie elle a changé de vie et elle a plaqué tout le monde en particulier Michel Elle a suivi son instinct et pour elle c'était décidé elle quittait Michel pour suivre dans l'inconnu la plus totale un américain dont elle était tombée folle amoureuse Elle va vivre une autre vie avec un rock star incroyable Véronique Sanson est donc partie vivre aux Etats-Unis avec une rock star un musicien qu'elle a en fait rencontré quelques mois plus tôt au détour d'un rendez-vous Steve Steeves avec qui j'étais très ami il me dit je suis en tournée il y a 4 jours off est-ce que je peux passer à Paris il vient me voir et le 25 février 1972 Bernard de Bosson reçoit dans son bureau Steven Steeves Steve était incroyable c'était un artiste magique quand même il jouait de la guitare comme un dieu d'une violence il me dit qu'est-ce qu'il y a de nouveau comment ça va et je lui fais entendre l'échantillon du premier disque de Véronique Sanson je mets une clashe et amoureuse et lui tombe par terre il est sidéré et la coïncidence ça fait qu'on va déjeuner et quand on revient du déjeuner on arrive dans nos bureaux et qui sort du bureau à ce moment là Véronique Sanson les deux regards se croisent et immédiatement la conversation s'engage entre la star américaine et la jeune artiste française quelque peu impressionnée j'ai eu l'impression qu'il y avait quand même une étincelle et quand ils sont quittés sur les Champs-Elysées Steven Steeves a dit à Véronique Sanson one day I will marry you dire je t'épouserai Michel Berger ne saura rien de cette rencontre et ironie du sort c'est lui même qui va faciliter leur rapprochement quelques mois plus tard Steven Steeves revient avec son groupe c'est pour ça que Michel me dit si c'est possible si par hasard il pouvait venir et faire juste un petit clin d'oeil venir faire un coup de guitare sur une chanson tout simplement pour marquer le coup il est venu effectivement au studio il est venu chercher un jour au bureau un soir et puis on est passé au studio il a joué de la guitare basse sur un des titres de l'album comme je l'imagine et en quelque sorte oui Michel avait fait rentrer Steven Steeves dans la vie de Véronique avec le départ de Véronique Sanson Michel Berger revit l'un des moments les plus dramatiques de son existence comme son père l'avait fait jadis elle part elle aussi sans explication du jour au lendemain sans avoir prévenu il ne trouve pas l'explication Michel Berger est sonné par ce départ inexpliqué et il ne quitte plus l'appartement de la rue de Prony où il devait s'installer avec elle je l'avais vu quand j'étais rentré chez lui c'était sombre les volets fermés il était bon il était pas rasé il était d'une tristesse absolue quoi c'était carrément la marche la marche funèbre il n'y a rien dans le frigidaire il y a un matelas par terre il n'y a rien juste le piano et Michel fait mon regard on avait très peur très peur qu'il fasse une connerie il était au bord du gouffre il était au bord du gouffre moi je vois quelqu'un de très très malheureux qui se renferme beaucoup sur lui-même qu'il est difficile de parler je vais essayer de le remonter mais c'est très difficile toute la bande on était autour de lui parce qu'il était il était très esquenté très très esquenté Véronique Sanson était l'amour de sa vie ça a été quelqu'un de très 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 important pour lui vraiment vraiment un traître énorme Michel Berger va donc terminer le disque seul et il se retrouve forcé d'entendre en boucle la voix de celle qu'il aime encore Michel Berger est en studio seul à travailler avec ses chansons et la voix de Véronique Sanson il va finir l'album il va finir le mixage la préparation de l'album alors que lui-même n'a plus du tout la tête à travailler et qu'il est pétri de douleur et il va entendre des chansons qui déjà parlent d'un autre homme comme je l'imagine c'est une chanson effectivement évidemment qui fait référence à Stephen Stills et il dit mais quel talent et puis en même temps il avait tendance à dire quel gâchis Michel Berger doit se rendre à l'évidence Véronique Sanson vit autre chose un bonheur qu'elle va bientôt afficher Michel apprend qu'elle va se marier en Angleterre en présence des Stones des Beatles enfin le Gotha de la musique anglo-saxonne mais mondiale aussi et que tous ses proches en France y vont on a bu une coude de champagne on a repris l'avion et j'ai fait un tip-top j'ai dû rester 6 heures en Angleterre et moi le soir j'étais à Paris avec Michel donc j'avais été le témoin le matin j'étais je faisais le grand écart c'était très 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 douloureux à vivre Michel Berger toute sa vie sera quelqu'un qui aura le cœur brisé quelque part moi un jour il m'a dit le Vagalam c'est mon c'est mon créneau ou quelque chose comme ça et puis il apprendra plus tard que Véronique ce jour-là a hésité à se marier et il me l'a dit elle a failli passer par la fenêtre pour venir me rejoindre et ça aussi ça lui a fait du mal et ce Vagalam cette souffrance Michel Berger va les mettre en musique dans un album au titre évocateur qui sort en 1973 cœur brisé Françoise Hardy vous vous souvenez de cette photo 1966 salut les copains vous êtes nombreux tous là et il y a le tout jeune Michel Berger qui est déjà là vous parlez un petit peu à l'époque pas du tout je ne le connaissais pas du tout ou alors parce que je ne sais pas exactement quand il a écrit cette très belle chanson pour une jeune chanteuse qui s'appelait Patricia et la chanson s'appelait Quand on est malheureux et c'est lui qui l'avait écrite et composée je me souviens que Jean-Marie Perrier à l'époque m'avait dit voilà le genre de chanson que tu devrais chanter c'est lui qui vous présente Jean-Marie Perrier Exactement la première fois que j'ai rencontré Michel Berger grâce à Jean-Marie Perrier donc il est arrivé avec Véronique Sanson et c'est une c'est resté gravé dans ma tête tellement ce couple était merveilleux merveilleux de beauté merveilleux de charme d'intelligence et puis évidemment de talent quand on savait ce qu'il faisait et j'avais l'impression d'une apparition et j'étais totalement éblouie et malgré tout en 1972 en octobre 72 ils vont se séparer rien ne laisser présager cette rupture Michel Berger va le vivre comme une souffrance vous allez être témoin de cette souffrance parce qu'il va produire pour vous un disque et vous vous rendez chez lui et je crois que vous entendiez même les chansons et les musiques qu'il écoutait dans son appartement on avait quelques rendez-vous professionnels pas assez à mon goût d'ailleurs et puis un jour où ce rendez-vous avait lieu chez lui j'entendais du porche de l'immeuble les chansons de l'album de Véronique qu'il écoutait à toute force alors il va travailler donc avec vous sur cet album et il va composer un morceau qui s'appelle Message Personnel je voudrais juste qu'on l'écoute et on en parle juste après Mais si tu crois un jour que tu m'aimes Ne crois pas que tes souvenirs me gênent Et cours cours jusqu'à perdre l'aine Viens me retrouver Si tu crois un jour que tu m'aimes Et si ce jour-là tu as de la peine à trouver où tous ces chemins te mènent Viens me retrouver Qu'est-ce que vous ressentez quand vous découvrez finalement cette chanson ? Vous sentez qu'il y a quelque chose de... Alors moi j'ai une sorte d'instinct pour les chansons donc quand il est venu alors là dans l'appartement de l'E.S. Louis chez moi où j'avais un piano il m'a joué cette mélodie et j'ai tout de suite senti que cette mélodie avait le petit plus le grain de magie en plus qui fait qu'il y a un potentiel susceptible de plaire vraiment à beaucoup de gens et puis quand il a eu fini de me la jouer il m'a dit voilà ce que je voudrais il me dit je voudrais que ce soit précédé d'une longue partie parlée et je voudrais que ce soit toi qui écrives cette partie parlée Alors pour qui écrivait-il ? Pour vous bien sûr Oui alors qui lui inspirait ça ? On est forcé d'imaginer j'avoue que je ne m'étais jamais posé la question mais en y pensant on est forcé d'imaginer qu'il pensait à Véronique on parle toujours du Michel Berger romantique doux quand même posé presque en retrait il était exigeant il était perfectionniste quand on veut passer en studio avec lui C'était quelqu'un qui était alors comme tout réalisateur qui se respecte entièrement focalisé sur le résultat qu'il voulait obtenir et il fallait que l'interprète colle le plus possible évidemment à la mélodie et donc ça ne se passait pas exactement comme il le souhaitait il pouvait devenir assez difficile Autoritaire en vous demandant de recommencer à plusieurs reprises Oui je me souviens d'une fois où je ne suis pas arrivée à chanter le refrain comme il le voulait mon petit Thomas était très 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 petit et il était à l'âge où le dernier biberon est à minuit et le premier biberon à 6h du matin et j'avais posé comme condition aux enregistrements qu'il fallait arrêter à 20h et là à 20h il commence à bouder dans son coin disant que ça n'allait pas etc etc et moi disant mais de toute manière là il est 20h moi je ne peux plus il faut que je rentre et tout ça et il m'a accusé d'avoir un caprice de star ce qui n'était pas du tout enfin moi je ne me suis jamais vue comme ça mais je comprends que les autres puissent me voir comme ça je ne sais pas qui a raison qui a tort et en fait il est allé dans un coin et moi j'ai essayé de le satisfaire désespérément pendant 2 ou 3 heures et au bout de 2 ou 3 heures Michel est sorti de sa léthargie pour dire c'est très mauvais il faudra tout refaire demain et je suis rentrée chez moi dans un état où je me suis dit il faut que je change de métier alors un homme très poli vous avez l'habitude de dire effectivement très civilisé la fois qu'il téléphonait c'était est-ce que je te dérange mais très exigeant alors après cette violente rupture avec Véronique Sanson Michel Berger est toujours directeur artistique d'une grande maison de disques il se réfugie encore un peu plus dans le travail dans la musique jusqu'au jour où il va faire la rencontre d'une jeune femme blonde elle chante et elle va lui redonner goût à la vie au printemps 1974 à Paris le journaliste Georges Lang a prévu de dîner avec Michel Berger comme il le fait régulièrement mais ce soir là on lui fait passer une consigne c'est une amie commune qui nous avait fait nous rencontrer elle m'avait mise en garde en me disant écoute Michel ne viendra pas seul mais je t'en supplie garde pour toi ne dis jamais qui sera ce soir là à votre table j'étais arrivé un petit peu en avance au restaurant et j'ai vu Michel arriver avec une jolie petite blonde j'ai vu que c'était France Gall et c'est au cours du dîner que Michel m'a dit je vais m'occuper de la carrière de France j'ai pas vraiment compris à l'époque France Gall est une chanteuse de variété dont les succès sont très éloignés de l'univers de Michel Berger elle cherchait véritablement des compositeurs des gens qui lui fassent du sur-mesure et quelque chose qui soit beaucoup plus adapté à ce qu'elle est en train de devenir ou ce qu'elle avait envie de devenir donc il fallait trouver un Pygmalion et quand elle a découvert l'oeuvre de Berger il me dit c'est ça c'est ça que j'ai besoin de ça et là c'est vrai qu'elle a fait un siège réel pour que Berger s'intéresse à elle après une première rencontre en studio Michel Berger dira de France Gall quel talent gâché quel talent sous-expression va exploiter en guise de test le chanteur invite France Gall à poser une voix sur l'un de ses disques et cette petite prestation va tout déclencher j'avais peur un peu d'écrire pour elle mais elle est tellement fantastique en tant qu'interprète que moi vous savez je fais une musique très spéciale et un balancement dans les mots qui est assez particulier il y a très peu de gens qui peuvent le chanter il considérait que c'était une grande pro et que c'était toujours c'était nickel chrome qui avait pas d'angoisse voilà je te fais faire ça et ça et ça et elle le fait elle va s'insinuer si je peux dire dans sa vie et y rester et lui va trouver son compte également humainement sentimentalement et artistiquement c'est une révolution pour France Gall une métamorphose totale et sous l'influence de son nouveau Pygmalion France Gall change de répertoire et renoue avec le succès Michel Berger lui va retrouver à ses côtés un nouvel équilibre personnel il a vraiment commencé à revivre complètement quand il a rencontré France c'était un couple absolument étonnant de complémentarité France c'était l'amour au quotidien il disait parfois je vis une vie de laine un amour de laine donc tout confort France elle a une chose extraordinaire elle est douée pour le bonheur elle est douée pour le bonheur de façon incroyable et 4 ans après leur rencontre le 22 juin 1976 Michel Berger épouse France Gall en toute intimité je suis très heureuse d'être mariée vous avez une alliance oui absolument il faut la montrer voilà non non c'est très bien on vous croit on vous croit dans parole quel est le chef de la famille ah ça c'est terrible c'est très difficile je ne sais pas à quel endroit au piano c'est lui bien dehors du piano c'est moi ah bon combien d'heures passez-vous au piano le plus possible j'essaie de me passer le plus temps possible à presque 30 ans Michel Berger semble plus apaisé mais a-t-il pour autant totalement oublié les blessures du passé malgré cette harmonie qui existe l'effet l'heure et la relation avec Véronique Samson à aucun moment n'est refermée c'était sa passion de jeunesse c'était sa Marilyn Monroe on n'oublie pas ça ils se sont beaucoup parlé par chansons interposées elle comme lui et je crois que ça n'a échappé à personne mais encore par pudeur on n'en parlait pas mais on avait compris côté professionnel Michel Berger s'est lancé dans l'écriture d'un opéra rock après des mois de travail avec Luc Plamandon l'album Starmania doit être enregistré et le compositeur finalise le casting aujourd'hui il reçoit un jeune interprète et voilà Balavoine qui arrive habillé avec son blouson de cuir Daniel Balavoine voilà le nom de cet inconnu qui passe l'audition pour le rôle principal celui de Johnny Roquefort Daniel il l'a voulu immédiatement ce mec c'est une espèce de chauffeur de camion avec un timbre de voix incroyable Daniel c'était un cri c'était la force le dynamisme etc tout ce que lui n'avait pas physiquement c'est le côté un peu voyou que Michel n'aura jamais c'est tout ce que Michel s'interdira de faire de l'aventure Starmania va naître une complicité nouvelle qui va quelque peu libérer Michel Berger on sentait immédiatement qu'ils étaient deux grands amis qu'on était en face de quasi frères en tout cas on sentait une intimité et une confiance d'ailleurs un petit peu étonnante je trouvais au départ il y avait une tendresse et une connexion entre cet être plutôt posé et Daniel qui était un guerrier qui n'avait peur de rien qui fonçait presque avant de réfléchir Daniel Balavoine et Michel Berger vont se rendre compte qu'ils sont faits l'un pour l'autre Daniel a contribué beaucoup à apprendre aussi à Michel à rire parce que Daniel il était il hurlait de rire il était capable de fourrir absolument invraisemblable et je pense qu'il a certainement complété le travail qui avait déjà été commencé par Far France après le disque Michel Berger se remet très vite au travail pour monter le spectacle Starmania en signant la musique de cet opéra rock le compositeur accède à un nouveau statut Starmania c'est véritablement l'explosion d'un talent qui est déjà là mais là c'est véritablement d'un seul coup c'est la révélation d'un seul coup on dit on savait qu'il en était capable et maintenant ça y est parce que c'est absolument magistral est-ce que vous aimez jouer les Pygmalion révéler les gens comme ça eux-mêmes il y a des gens qui pour moi étaient inexploités qu'on connaissait pas j'avais envie de les faire connaître et puis aussi j'avais envie de faire connaître ma musique à travers des gens je crois que c'est naturel moi je fais quelque chose d'assez spécial j'ai mis quelques années à ce qu'on connaisse un peu vraiment moi et ça s'est fait par étapes et un petit peu à travers les gens pour qui j'ai travaillé c'est la reconnaissance du métier du public c'est je suis pas seulement un petit chanteur qui fait des succès à gauche à droite c'est à toutes les chansons sont devenus des hymnes quelques semaines après le début de Starmania sur scène le 17 juin 1979 un ami pianiste de Michel Berger joue à la télévision la version instrumentale d'un grand succès de la comédie musicale mais pour le compositeur la surprise ne vient pas de là starmania starmania compositeur Michel Berger dans Hamburger il y a Berger Michel Berger et votre fils ne le cachons pas est-ce que vous auriez préféré le voir médecin comme vous ? sûrement pas sûrement pas je crois que c'est un homme heureux c'est quand même hyper troublant de voir un père parler de son fils comme s'il était en contact avec lui et qu'il le voyait je suis content qu'il ait réussi dans la plénitude et tout quand on sait que par ailleurs il ne le voit jamais il ne lui parle jamais il l'a abandonné je crois qu'il donne le sentiment d'avoir atteint sa plénitude d'avoir de la joie à faire ce qu'il fait on sent qu'il y a une sorte d'analyse très froide donc des termes très choisis vous savez moi je trouve ça assez merveilleux d'avoir parmi ses fils des hommes qui font des choses qu'on n'a pas fait soi-même et qui par conséquent explorant un autre une autre partie de l'aventure qui nous est offerte dans cette vie complète à certains égards et font plaisir sans aucun doute à leur ascendant il pourrait parler de quelqu'un qui n'a rien à voir avec quelqu'un de sa famille on se dit c'est vraiment son fils et son fils justement va choisir lui aussi la télévision pour adresser un message personnel à son père nous sommes six mois plus tard le 10 janvier 1980 vous êtes le fils d'un médecin célèbre et d'une pianiste et je remarque que vous n'avez choisi finalement ni la médecine ni d'être concertiste mais la philosophie ça c'est assez curieux déjà je suis très agacé qu'on dise de qui je suis le fils quand Michel dit je suis agacé qu'on parle de ma famille c'est je suis agacé qu'on parle de mon père vous savez finalement je crois que tout le monde se bat un peu pour être une personne très différente de ses aînés Michel me laissait entendre que son père était opportuniste et c'est seulement quand Michel a commencé à avoir du succès que soudain le père s'est manifesté à venir à des concerts Michel il avait une notion du père au sens le plus large du mot énorme si Michel a été malheureux c'est parce qu'il n'a pas eu son père pendant une partie de sa jeunesse et ce soir là Michel Berger n'en dira pas plus il reviendra à l'essentiel la musique en interprétant ce qui est en train de devenir un vrai tube il va non seulement se consoler des frustrations des années liées une quinzaine d'années plus tôt mais surtout il va faire ce qu'il ne savait pas faire à l'époque il avait vraiment besoin de cette reconnaissance en tant que Michel Berger du public parce que c'était une reconnaissance personnelle il devait être content que le public l'aime pour Michel Berger il réussit à sortir un peu de l'ombre à dire voilà moi aussi je suis dans la lumière je suis chanteur je suis sur scène et c'est une sorte de consécration aussi et si Michel Berger avait enfin trouvé son équilibre son talent reconnu ses premiers succès en tant qu'interprète et une vie de famille épanouie un équilibre qui va cependant être bouleversé voici l'année 1982 une année terriblement sombre nous sommes en janvier 1982 Michel Berger supervise les répétitions du prochain concert de France Galles qui va se jouer dans quelques jours à Paris la journée il est à fond au service du spectacle il veut que tout soit prêt que tout soit précis que tout soit au millimètre comme il l'est toujours exigeant dans les moindres détails etc il ne laissait rien passer pour un éclairage pour un truc de son il était à la fois sur scène il était derrière il rectifiait il était là partout 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 comme d'habitude le compositeur ne laisse passer aucun détail mais ce qui surprend ses proches c'est l'impression qu'il dégage il était épuisé quand même il était très très fatigué j'étais un peu étonné de le voir les sourcils froncés presque désagréables presque on ne peut pas dire froid mais fermés en tout cas pour autant Michel Berger ne livrera à personne les raisons de ses tourments il cachait tout bon il restait très professionnel alors que il a quand même au dessus de la tête une préoccupation et un poids il y a des répétitions du palais d'espoir depuis le soir il est à Necker il passe les nuits là-bas il doit se rendre au chevet du frère malade qu'il s'est condamné et depuis quelque temps son état s'est dégradé il gérait la fin de vie de son frère c'était terrible Michel Berger connaît la gravité de la maladie et pendant quelques années il a même été l'un des rares à être dans la confidence je ne savais pas qu'il était malade il l'a beaucoup caché on ne parle pas des maladies chez les emburgers on ne parle pas des maladies Michel est à nouveau ramené et confronté à cette notion d'inexarrabilité à cette notion de se dire il n'y en a plus que pour quelques jours et voilà et c'est une notion à laquelle il n'arrivera à se faire il continue à se battre quand même le 26 janvier 1982 Michel Berger perd celui qui était devenu son confident son modèle après l'abandon de leur père c'était insupportable il perdait pour la deuxième fois un autre père la mort de son frère ça a été quelque chose d'absolument tragique pour lui mais tragique tragique quand son frère est mort elle a pris une benne dans la tête monstrueuse il y a quelqu'un qui était important aussi c'est mon frère qui était vraiment quelqu'un de génial et dont on a il est avec nous ce soir parce que ce sont les décors empruntés en tout cas aux peintures de votre frère qui lui est mort Bernard c'était l'image de quelqu'un qui était le talent pur et c'est en même temps un peu complexant parce que quand on a un frère qui est génial c'est un peu dur et en même temps j'ai eu l'image de quelqu'un qui avait vraiment la force du talent Michel il a été confronté tout le temps à cette notion du destin qui est là et qui vous rattrape c'est quelque chose de terrible c'est quelque chose de terrible dès qu'une chose est terminée boum il en apprend une autre car quelques mois plus tard Michel Berger et France Gall vont être de nouveau confrontés à la maladie et cette fois c'est leur fille Pauline qui est touchée la fille de Michel Berger a été atteinte de mycobicidose Pauline comme tout père qui se respecte qu'il était révolté parce que c'est révoltant de voir un enfant atteint d'une maladie qui pose des problèmes médicaux importants sa fille était condamnée à terme d'une façon ou d'une autre lui et France se sont battus pour trouver tous les moyens pour qu'elle puisse continuer à survivre mais ça c'était une mort programmée il avait peur en permanence que sa môme s'en aille avant lui et cette fois encore Michel Berger garde pour lui cette douleur c'était des sujets tabous la maladie de Pauline c'était pas possible de ne pas le savoir mais c'était pas des sujets de conversation il ne parlait pas de sa fille mais il voulait aider il voulait que ça change il m'a dit à plusieurs reprises il faut faire avancer la recherche il faut que ça il était impatient même il était impatient dès lors poussé par les événements le compositeur va reprendre contact avec son père toutes les choses qui pouvaient le bloquer pour communiquer avec son père la tombe Michel est prêt à tout s'il doit revoir son propre père pour demander des conseils pour la faire usculter pour la faire soigner bien sûr qu'il peut revoir son père lorsque ces deux hommes se rencontrent ils se serrent la main et pas plus il n'y a aucune accolade c'est bonjour tout juste s'ils ne vous voient pas ce que je sais c'est que son père était très affecté par cette maladie et qu'ils en ont beaucoup parlé ensemble c'était des discussions que je qualifierais de sérieuses on parlait de sujets scientifiques médicaux ou même autres mais c'était quand même pas vous voyez une conversation badine du tout Michel Berger a enfilé depuis bien longtemps déjà les habits de chef de famille il va poursuivre le combat contre la maladie de sa fille tenter de protéger son fils Raphaël et au lieu de se renfermer sur lui-même sur ses blessures il va plutôt s'ouvrir s'ouvrir sur le monde il va voyager et s'interroger sur l'engagement humanitaire des artistes le meilleur des exemples et bien il va venir d'Angleterre direction Londres le 13 juillet 1985 trois chanteurs et compositeurs français ont fait le déplacement à Londres il y avait Daniel Balavoine il y avait Michel Berger et j'y étais aussi tous les trois ont été invités par une grande radio française à assister à un concert humanitaire dans le stade mythique de Wembley c'était le concert organisé pour aider l'Ethiopie où il sévissait une très grave famine ce jour-là le chanteur et compositeur Bob Geldof a réuni les plus grands noms de la scène internationale que ce soit Wu Queen Police Durand Durand ils vont chanter pendant six heures on a tous conscience ce jour-là d'assister à quelque chose qui ne s'est jamais fait et qui ne s'offra peut-être jamais plus ce jour-là aucun artiste français ne se produit et la France ne diffuse même pas le concert le modèle de bande-aide en Grande-Bretagne ça pique au vif les artistes français forcément on a dû parler entre nous et nous demander est-ce que cette chose serait envisageable entre artistes français à partir de ce jour-là ils vont s'engager personnellement vous me disiez on ne peut plus faire aujourd'hui de la chanson distraction pour moi ça représente tout à fait autre chose c'est vrai que il y a une époque où la chanson c'était quelque chose pour faire passer deux trois minutes agréable amusant et maintenant c'est devenu autre chose c'est un vrai moyen d'expression je crois vraiment dans le monde c'est pour ça aussi qu'il y a ce rapport passionnel je crois entre les gens qui nous écoutent et nous c'est parce que je sens que je suis en train de pontifier il faut que je m'arrête le concert de Wembley a confirmé la nécessité de l'engagement pour les artistes français depuis quelques mois Daniel Balavoine se bat pour venir en aide aux populations africaines et l'un de ses premiers soutiens est évidemment Michel Berger apporter une pompe à eau dans le désert ça c'était le genre de choses que Michel aimait faire c'était du concret du visible et justement quelques semaines plus tard Daniel Balavoine a programmé des actions concrètes il va s'appuyer sur l'organisation du Paris-Dakar pour installer des pompes à eau dans plusieurs villages africains deux semaines après le départ de la course le mercredi 15 janvier 1986 Michel Berger est attendu pour une émission de radio Michel avait affaire cette semaine là une semaine de radio une heure tous les matins en tant qu'animateur donc voilà il présentait les disques il racontait des souvenirs ou des anecdotes ça allait être l'heure de 11h à midi donc il était 11h moins 5 et il traverse le hall de la radio Michel croise le coursier de la station qui lui dit oh il y a Balavoine qui vient de se scratcher en hélicoptère comme ça d'un seul coup il se prend dans la figure cette espèce d'extraordinaire claque cette espèce de bombe on ne savait pas s'il était vivant ou pas on savait qu'il y a eu un accident il disait simplement c'est pas possible c'est pas possible en même temps il ne peut pas s'en aller il faut juste entrer dans le studio et assurer une heure d'émission la chanson passion Michel Berger Michel ça y est c'est bon 15 secondes 12 secondes 3 secondes c'est à toi et ben voilà bonjour c'est Michel Berger vous savez que c'est pratiquement la première fois que je parle tout seul comme ça à la radio c'est une bonne expérience mais j'espère qu'on va passer une semaine formidable ensemble je voudrais surtout vous faire découvrir les tas de disques on commençait à me dire on pense qu'il est mort et je ne disais rien j'étais en régie quand il annonçait j'allais près de lui quand le disque passait il me disait qu'est-ce qui se passe je ne disais rien puis en plus on n'est jamais sûr tant qu'on ne voit pas la dépêche on va écouter chanteur de jazz on va en tu Michel Sardou et c'était c'était terrible c'était terrible parce que j'avais France Cal au téléphone qui me dit surtout surtout même si c'est confirmé il ne faut pas le dire il ne faut pas le dire Coco Balavoine qui était la femme enceinte de Daniel allait sans doute nous écouter parce qu'elle savait qu'on avait préparé l'émission et il ne fallait pas on ne savait pas si elle avait été prévenue ou pas c'était pas Michel à l'annoncer c'était pas possible donc en fait c'est une heure effrayante pendant plus de 50 minutes Michel Berger va tenir l'antenne et à midi en sortant du studio ce qu'il redoutait est maintenant officiel il était blanc il disait rien à partir de là ça a été vraiment l'horreur la confirmation de la mort de Daniel il est déchiré complètement il est déchiré puis il trouve ça injuste puis il est en rébellion complète on dit toujours j'arrive pas à y croire mais c'est vrai c'est parce que c'est quelqu'un qui était très très combatif et qui était à l'image même de la pêche et de la combativité même à un point que je crois qu'on gardera l'image de quelqu'un qui se battait pour lui ça a été un manque qui n'a une absence qui n'a jamais été remplacée aussi douloureux qu'à la mort de son frère une grande douleur une grande injustice Michel Berger vient donc de perdre celui qu'il considérait comme son petit frère et sa disparition l'amène à s'interroger sur sa propre fin il pensait vraiment qu'il mourrait jeune c'était évident dans sa vie parce qu'il courait après après les activités après le temps la notion du temps a dû être encore plus présente et plus prégnante si je peux dire ça après la mort de Daniel quelques semaines plus tard Michel Berger va se remettre à écrire et à composer et en janvier 1987 il retrouve ses musiciens en studio pour finaliser l'album de France Gall c'est vrai que c'était pour lui l'exutoire je crois que c'est là où il était vraiment heureux je l'ai entendu dire c'est le moment où il est le mieux c'est de faire de la musique avec ses musiciens c'est le moment privilégié à chaque morceau le rituel est le même les musiciens proposent aux compositeurs des idées d'arrangement et tentent de décoder ses impressions donc on jouait et si ça un petit regard un petit clin d'oeil on sentait donc que ça va donc on y allait à tâtons on se regarde les uns les autres il sait exactement ce qu'il n'aime pas donc on peut lui proposer beaucoup de choses et on dit non ça va pas on n'est pas du tout dans l'esprit jusqu'à temps qu'il ne dise rien donc s'il ne dit rien c'est très bon signe Michel était très impatient ces chansons qu'il avait écrite je pense qu'il sentait qu'elles étaient très très bonnes parce que le compositeur auteur qu'il était il les sentait ces chansons on les écoute une fois ou deux puis on les entête toute la journée ça c'est magique ça c'est j'ai filmé la nurse j'ai filmé la nurse quand même oh ça c'est parti de mes bêtises entre autres oui c'est sûr mais je pense que c'était bien de faire ça parce que ça le détendait vraiment c'était c'est vrai que des fois j'allais un peu loin c'est évident il savait très bien en tant que chef que le fait que tout le monde s'amuse et qu'il y ait une bonne ambiance ça se pouvait que faire des choses positives à l'arrivée l'album Babacar est un hommage au continent africain et à Daniel Balavoine il sera le dernier album solo de France Gall sous la direction de Michel Berger et le plus gros succès de sa carrière Babacar la chanson d'Azima des chansons qui racontent les impressions africaines de Michel Berger Richard Berry vous étiez un ami proche et vous l'avez rencontré vous Babacar oui on l'a rencontré avec France on était allé faire un voyage après l'opération action école on est allé voir un petit peu en Afrique ce qu'il advenait de toute cette opération sur le terrain on a fait aussi quelques petits films et puis sur la route on s'est arrêté dans un petit village je ne sais plus très bien lequel pour boire et manger et sur le bord de la route on a vu une famille comme ça en passant devant une petite bicoque une petite habitation et puis France et moi nous sommes rentrés à l'intérieur à l'invitation de cette femme de la maman on est rentrés dans cette habitation et il y avait dedans un bébé qui s'appelait Babacar quelques temps plus tard vous allez en vacances quelques temps plus tard je suis donc à Ramatuel chez France et Michel et Michel avait déjà composé Babacar là je me suis dit voilà c'est ça le talent le génie même c'est de partir de la vérité de s'en inspirer et d'écrire des choses qui ont du sens d'abord et puis de l'émotion il avait effectivement cette phrase il y a eu une époque où la chanson c'était quelque chose pour faire passer deux trois minutes agréable et maintenant c'est devenu autre chose c'est un vrai moyen d'expression c'est ce qui effectivement a été le moment de bascule vous étiez donc l'un de ses amis il était comment comme ami Michel Berger il était proche distant chaleureux ou discret déjà la particularité de Michel c'est qu'il était toujours bienveillant avec tout le monde extrêmement attentif mais il était très pudique on pouvait prendre parfois cette pudeur pour de la distance voire même une certaine froideur ce qui n'était jamais le cas au contraire il était extrêmement attentif mais moi le trait de caractère le plus impressionnant chez Michel Berger c'était cette immense maturité on avait l'impression qu'il avait déjà vécu plusieurs vies et il avait un regard sur le monde sur les gens sur les hommes et en même temps une distance qui à mon avis ont dû lui être inculquées par son père alors l'assurance avec son père effectivement qui avait fixé la barre très haut d'abord il y a cette rupture le fait qu'il s'en aille mais aussi et surtout l'image du père extrêmement brillant extrêmement doué et Michel Berger qui fait le choix de faire de la musique il n'était pas question pour lui de faire de la petite musique il fallait qu'il soit très haut voilà c'est à dire que pour faire honneur à son père mais en tous les cas je ne sais pas se fixer à la hauteur il fallait au moins être Mozart voilà cette relation avec son père cette absence du père vous parliez de quelqu'un de pudique il ne l'évoquait jamais oui non jamais avec moi un tout petit peu parce que c'était quand même le professeur c'est le premier professeur qui a tenté une greffe du rein et que ma soeur étant moi touchée par cette maladie depuis longtemps et en étant elle-même greffée d'un rein que ma mère lui avait donné donc on a parlé de ça ensemble mais c'est un sujet qu'il ne voulait pas trop évoquer c'était quelque chose qui bon voilà il gardait un certain respect c'est certain pour son père mais c'est un sujet avec lequel il n'aimait pas trop s'est allé et cette histoire qui l'a profondément marquée celle de la relation avec son père va connaître un nouvel épisode le 1er février 1992 il apprend par un coup de téléphone la mort de son père le professeur Jean Hamburger comme d'habitude Michel Berger se tait mais il est aussi en droit de s'interroger aura-t-il enfin la réponse à une question qu'il s'est posée à l'âge de 6 ans lorsque son père est parti pourquoi ce départ pourquoi cet abandon la réponse est peut-être dans un testament le 4 février 1992 à Paris un grand médecin est inhumé au cimetière Montmartre dans la plus stricte intimité il y avait très très peu de personnes parce que je peux vous dire j'y étais il y avait très peu de personnes il avait demandé à ce que soit une confidentielle sans décès jusqu'au jour de son intervent nous étions 10 ou à peu près il n'y avait pas un seul de ses enfants Michel et Franca n'ont donc pas assisté aux obsèques de leur père ils découvriront plus tard que sa tombe est située juste à côté de celle de leur frère Bernard dans les jours qui suivent Michel Berger et sa soeur reçoivent une convocation pour la lecture du testament le notaire prévient en disant ce que je vais vous lire est la volonté du professeur Amberger mais je vous préviens tout de suite ce qui est dit n'est pas forcément légal l'histoire du testament c'est l'horreur le professeur Amberger avait définitivement semble-t-il décidé de les rayer de sa filiation de ne plus les considérer en tout cas comme ses enfants aucun mot aucune ligne ne stipule l'existence de Franca ou de Michel Berger il devait se dire qu'à un moment ou à un autre il connaîtrait la vérité c'était la dernière chance d'avoir une explication de l'intéresser lui-même et là frustration ultime il n'y en a pas il sort de là en disant c'était vraiment un salaud c'était vraiment un salaud 6 mois plus tard Michel Berger et France Gall tentent de se reposer en vacances à Ramatuel et à l'occasion de la sortie de leur premier album en duo ils ont accepté de recevoir un ami journaliste pour une interview il avait un gros sujet d'angoisse c'est simplement que le jardin avait été dévasté dans la nuit par des sangliers c'était la problématique du jour et voilà et on discute on rigole au bout d'un moment je sais très bien de sa phrase France dit bon les garçons on n'est pas là que pour rigoler il faudrait peut-être qu'on se mette à travailler le journaliste enregistre alors l'entretien qui doit être diffusé le lendemain sur une radio locale est-ce que la maison l'été chez France Gall et Michel Berger c'est plein de gens non c'est pas vraiment c'est pas les grandes les grandes tablées avec 10 personnes tous les jours c'est pas tellement ça non on est plutôt sauvage donc on fait déjà un tour sur leur vie du moment comment ça se passe l'été ici qu'est-ce que vous faites en ce moment moi j'ai plus envie maintenant d'écrire et de faire des choses qui sont qui peut-être qui restent un peu plus que les chansons parce que c'est c'est très volatile les chansons ça disparaît assez vite il avait vraiment envie de passer à autre chose c'était en écrire un nouvel opéra rock écrire une nouvelle oeuvre de ce genre et faire du cinéma réaliser son film vous avez l'impression que vous avez encore des rêves à accomplir et bien hier sur la plage il y a quelqu'un qui m'a fait les lignes de la main et alors cette personne là m'a dit vous rentrez dans l'immortalité donc j'attends des pieds fermes ce qui va se passer et je m'y attends donc ok on prend rendez-vous Michel vous aviez donné beaucoup d'argent en voyant en question non je suis très intéressé à savoir ce que l'immortalité va choisir comme terrain pour France mais en attendant on va peut-être s'occuper de notre disque on va voir après une fois l'interview terminée Michel Berger a prévu de rejoindre ses amis pour faire une partie de tennis un peu plus haut dans la propriété et je l'accompagne jusqu'au cours il me dit oh j'ai un cours tout neuf tu vas voir il y a 2-3 personnes qui l'attendent là après du cours fidèles au rendez-vous on a fait un double j'étais en équipe avec lui et ça en fin d'après-midi donc vers 18h on n'était pas du tout d'un niveau de compétition donc on a fait un set qui était franchement très calme comme on avait encore un peu d'énergie à dépenser il m'a proposé de faire un set en simple on termine le set voilà il me dit il est 8h il faut que j'aille prendre ma douche on s'assoit sur le banc sur le bord du cours comme on le fait toujours pour ranger nos affaires et là j'ai en effet un souvenir très précis de Michel mettant sa main sous son coeur donc il a dû à ce moment-là sentir une douleur sur le chemin qui mène à la maison Michel Berger est victime d'un malaise premier infarctus il s'effondre donc on le immédiatement on le soutient on le fait rentrer on appelle le SAMU donc il a l'air d'aller mieux il se sent lui-même manifeste qui va bien mais lorsque survient un troisième malaise les équipes médicales n'arrivent pas à ranimer le compositeur Michel Berger vient de mourir d'une crise cardiaque à l'âge de 44 ans c'est fou parce qu'il est mort de façon soudaine et presque accidentelle comme balagoine je voulais pas le croire je voulais pas le croire c'était pas possible dernier et on avait plein de trucs à dire ça c'est sûr et encore plein le 6 août 1992 Michel Berger est enterré au cimetière Montmartre aux côtés de son frère côte à côte ce jour-là on retrouve sa mère Annette et sa soeur Franca France Gall et leurs deux enfants Pauline et Raphaël mais également son premier amour Véronique Samson je pense que je perds le seul ami avec qui que je connaissais depuis le début et je me disais je vais pouvoir être ami jusqu'au bout avec lui longtemps oui là encore il avait gardé le secret parce qu'il avait quelques soucis de santé dont il n'avait jamais parlé il le savait lui depuis longtemps qu'il était malade depuis très longtemps il a jamais rien fait pour se soigner ce secret France Gall va le découvrir quelques semaines après la mort de son mari c'est France qui m'avait montré ça un jour il m'a dit regarde ton copain regarde les lettres que j'ai retrouvées son père l'avait adressé à des sommités de la cardiologie Michel évidemment avait laissé les lettres sur son piano blanc et il ne l'avait pas fait parce que peut-être qu'il ne pensait pas que c'était nécessaire ou qu'il était pris beaucoup par le lancement du disque en plus et qu'il a dit je le ferai à la rentrée on parlait de la mort d'une seule façon c'est on est allé à l'enterrement de machin tu sais ce que je lui dis il était si vivant c'était à peu près ça le gag on parlait pas de la mort autrement dit on avait une espèce de blague d'humour qui empêchait d'en parler ça lui plairait si je disais il était si vivant ça le ferait rire peut-être qu'il rit d'ailleurs voilà pour ce portrait et après avoir suivi et découvert cette histoire quelque chose me dit que beaucoup d'entre vous vont dans les minutes qui viennent regarder dans leur playlist et réécouter quelques notes et quelques mots signés Michel Berger merci à vous merci à toute l'équipe on se retrouve très vite pour un nouvel épisode d'un jour indestin pour un nouvel épisode Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501